Nous disons que nous ne soutenons pas M. Denis Sassou-Guessou. Vous, hommes politiques de la RDC, activistes, militants, vous avez pour ami au Congo-Brazzaville le peuple du Congo-Brazzaville, la majorité en tout cas du peuple du Congo-Brazzaville. Vous pouvez considérer comme interlocuteur, comme allié, l'opposition du Congo-Brazzaville, que ce soit celle qui est à l'étranger, comme celle qui est sur place au Congo, qui est muselée. Nous avons un objectif commun, nous avons un objectif à atteindre, vous et nous, de faire en sorte que le Congo-Brazzaville ne devienne pas une base arrière pour le Rwanda de Paul Kagame. Et, dans ses intentions à peine voilées, détendre, ou de conquérir des terres, parce que le Rwanda est un petit pays et ils ont besoin de terres. Et, pour cela, ils sont obligés de vouloir annexer une partie de la RDC. Et, nous, en tant que voisins de la RDC, mais aussi en tant que peuples frères de la RDC, nous disons que nous sommes avec vous, dans votre combat légitime, qui consiste à préserver l'intégrité de votre territoire national, nous sommes avec vous. Et, nous souhaiterions observer avec vous, les principes de la coexistence pacifique, les règles de bon voisinage. Après tout, nous sommes au Bantu. Les principes Bantu dictent que lorsque la maison, excusez-moi, que lorsque la maison du voisin brûle, on apporte de l'eau. On n'apporte ni de l'essence, ni de la paille, encore moins des allumettes. On apporte de l'eau. Or, vous allez constater que depuis que Sassou Nguesso est là, il n'a jamais entrepris envers la RDC des initiatives qui vont dans le sens de ramener la paix, d'arrêter les hostilités à l'est de la RDC. Et surtout, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Monsieur Denis Sassou Nguesso, je voudrais d'abord aussi rappeler à certains qui ont peut-être oublié, parce que nous avons tendance à vite oublier, qu'il avait été installé en 1997, aussi par une frange des citoyens de la RDC. Notamment, l'ancienne armée de Mobutu, les phases qui sont toujours à Brazzaville, qui attendent toujours l'opportunité pour rentrer en RDC. Les phases ont aidé à installer la dictature chez nous au Congo Brazzaville. Ce sont des éléments du phase aussi, qui ont toujours soutenu Denis Sassou Nguesso. Et il n'a jamais été et il ne sera jamais l'ami de la RDC, quelles que soient les circonstances, malgré le fait que lui-même, il a des origines de la RDC. La femme de Okimba Dominique est de la RDC. Antoinette, Chibota, Sassou Nguesso est originaire de la RDC. Les enfants Sassou, Christelle que vous connaissez, Claudia, ils sont nombreux, sont originaires de la RDC. Mais ne fût-ce que pour avoir bénéficié d'un soutien en 1997, l'attitude, le regard que devait avoir Sassou Nguesso vis-à-vis de la RDC, ce serait un regard au moins de reconnaissance. Il devrait vite s'impliquer dans la résolution des crises en RDC, mais il ne le fait jamais. En 2015, je vais encore rappeler aux amis de la RDC, une opération de rapatriement des étrangers était organisée au Congo sous le nom de Mata Yabakolo. Pourtant, nous avons des étrangers d'autres pays dans notre pays. Mais on avait ciblé les citoyens de la RDC qui avaient été molestés, tués pour certains, humiliés par le régime de Denis Sassou Nguesso. Je vous donne tous ces éléments de rappel pour vous dire qu'il faut tenir compte de cela dans le choix que vous devez désormais faire entre être soutenu Denis Sassou Nguesso, parce que nous entendons souvent des gens chanter des louanges de ce criminel de Denis Sassou Nguesso du côté de Kinshasa. Il y a des gens du côté de Kinshasa qui pensent que Sassou est leur ami, il ne l'est pas. Il vous le prouve présentement. Parce que les Rwandais qui viendront au Congo Brazzaville, puisqu'il a cédé les terres, il a cédé même une compagnie énergétique, la production d'énergie électrique, il a cédé aux Rwandais. Expressement la façade de Brazzaville sur le fleuve Congo, tout ça sera occupé par les Rwandais. Donc ils ont la vue de Kinshasa quand ils dorment, quand ils se réveillent, quand ils ouvrent les fenêtres, ils ont Kinshasa des Rwandais. Pour le Malébo, Maluku, la zone de Maluku, la zone de l'île Mamou, ça va être désormais des territoires rwandais. Mais, lorsqu'on a dû, on est dans une position privilégiée, comme celle que Sassou est offre aux Rwandais aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'à partir de là, que le Rwanda lance même des attaques contre la RDC. Ce n'est pas exclu, parce que si les accords qui étaient signés entre Sassou Gesso et le Rwanda étaient des accords économiques notamment, visés économiques, mais on les publierait. Or, ces accords sont secrets. Personne, en tout cas, il n'y a pas un site, il n'y a pas un organisme, il n'y a nulle part, il est fait mention du type d'accord que M. Sassou Gesso est en train de signer avec Paul Kagame. C'est dans l'opacité totale. Donc, on ne sait pas ce que veulent Kagame et Sassou Gesso contre le peuple de la RDC. C'est dans l'opacité. C'est dans l'opacité.